Moi, j'aime ça quand Kevin vient chez nous, parce qu'à chaque fois qu'il vient, il faut qu'on s'invente un défi. Parce qu'on est toujours en compétition, moi et Kevin. Fait que je me suis dit cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va se faire un jeu de washer pour savoir c'est qui le meilleur. Même si on sait tous, que c'est moi le meilleur. Que c'est moi. Eh mon tabarouette. Vous me connaissez, j'adore les rénaux et j'aime vraiment profiter de ma cour. Dans les capsules bâties comme Hugo, je vais combiner ces deux passions. En créant des projets extérieurs inspirants que vous pourrez refaire chez vous facilement. Beaux, beaux, pas chers. On prend nos rotelles de contreplaqué qu'on a faites avec d'autres projets antérieurs. Fait qu'on les recycle. On se fait un fond, on se fait un double fond. Un tuyau de PVC. Qu'on est venu couper. Mon double fond permet... De tenir le tuyau. De tenir le tuyau qu'on va mettre avec de l'adhésif à construction. Et on fait un ornement avec nos rotelles de planche à clôture. Je m'en viens. On a coupé ça à 45 en plus, tout bien bon. On va le clouer. Je cloue ça. On aurait pu construire un jeu de poche, mais lancer des poches. C'est un peu poche. C'est pas un paquet de force poche, ça. Ce qui est le fun, c'est que Kevin, quand il vient chez moi, c'est à peu près comme lorsqu'on est sur un chantier. Mes outils deviennent ses outils. Donc c'est très important de garder en tête qu'est-ce qui touche. Puis ça, c'est comme sur les chantiers. J'ai déjà fini, t'as même pas commencé. Yes! Arrange-toi. Kevin, t'as plus de clous dans ton affaire! Tiens, gaspille-le pas, hein? Deuxièmement, on visse notre double fond. Ton double fond permet à ton tour de PVC de ne pas s'échapper. On a vraiment pris un tuyau de PVC qu'on est venu couper à la même longueur. Ça fait qu'on va mettre l'adhésif à construction dans notre double fond et le tour est joué. Ce qu'il nous reste à faire, on a besoin d'une corde réglementaire. On l'a mesurée 20 pieds de long. On s'est mis deux oeillets et on va aller lévisser de boîte en bois. Hugo, on a même la petite quincaillerie pour faire une fermeture hermétique à nos deux boîtiers. C'est pour ça que c'est bien important de concevoir vraiment des coeurs. Comme ça, quand on vient les juxtaposer l'un à l'autre, on se retrouve avec un beau cube. Hé, c'est donc bien beau, ça! Là, il est temps que je t'éclenche. Kevin, des rondelles de construction qu'on a peinturées. Donc, des blanches, des vertes. C'est moi l'autre. Je te laisse la chance de commencer. Un point si t'es à une rondelle du jeu. Trois points à l'intérieur. Cinq points dans le centre. La date, c'est 0-0. Oh! Oh! Yes! Oh! Oh! Vas-y donc, il t'en reste un en plus. Ben, j'ai gagné. Non, mais d'un coup que ta lance, ça sort. Kevin, j'ai gagné. Je t'ai encore truqué. Sais-tu quoi, Kevin? Je suis un bon gagnant. Je te laisse partir avec le jeu de rondelles. C'est maintenant le temps de bâtir votre propre jeu de rondelles et d'être champion, comme moi. Donc, si vous voulez vraiment gagner, vous faites venir Kevin chez vous. Pour vous en construire un, vous allez chez BMR, où vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour construire votre propre jeu de rondelles. Hé, Kevin! Je te l'avais pas dit, là, mais le père de dents, là, il peint sur les boîtes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501